et bien bonjour à tous c'est chris gaming j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de la nouvelle mise à jour sur farming 22 mise à jour qui était très attendue qui est censé corriger beaucoup de bugs et ben on va voir tout de suite ce que ça donne même si je suis pas convaincu que ça ait tout corrigé alors voilà le descriptif de la mise à jour ça nous dit que ça a réglé les problèmes bien avec les véhicules à direction articulée l'entrée de défilement à l'écran animal sur le nombre d'animaux ça moi personnellement j'avais pas remarqué ce bug là les objets cartographier animé pour les cartes mode ok ils ont fixé enfin les palettes de miel de ruche parce que les palettes de miel c'était un vrai calvaire à les ramasser correction de problème ah oui alors celui là où les animaux étaient déformés que le son des animaux étaient déformés quand on passait près de l'enclos au vu intérieur ça faisait un son horrible ils ont apparemment fixé les balles qui apparaissaient au hasard dans l'atelier véhicule ils ont corrigé les plantages sur le matériel console personnellement qu'on n'avait pas eu avant correction des dommages affichés du propriétaire des informations du véhicule rouleau de prairie fixé sur l'air l'autre gratte perso j'ai pas joué sur l'air l'autre gratte donc je pouvais pas savoir ça ils ont fixé l'ouverture directe de la carte correction des problèmes avec les lumières à problème des fourches à palettes tombant au sol dans le sol ça aussi apparemment c'est résolu les problèmes des véhicules attachés au train ok les plaques d'immatriculation aussi le bois perdu lors de l'entrepôt ça c'était un quart d'un jeu alors graphique de poichon alors vous voyez ça c'est la traduction qui a décoder là des cartes fixes pour divers véhicules ça je vois pas ce que c'est affichage fils du point d'accès du terrain du train pour les clients sur elpcrick correction de l'affichage de la progression du téléchargement du mode hub parce qu'on n'en avait pas commencé à télécharger puis ça mettait 30% et après ça s'affichait plus ils ont fixé les joueurs pour ouvrir les balles enveloppées dans d'autres fermes oui c'est à dire que vous jouiez au multijoueur et vous aviez des des balles d'ensilage n'importe quel joueur d'une autre ferme pour venir ouvrir vos balles ils ont fixé les bâtiments qui sont supprimés lors de la vente correction des problèmes de crash visuel lors de la coupe d'arbre correction d'un problème de silo d'ensilage qui s'ouvrait pas correctement ça fait quand même beaucoup de correction pour un jeu qui est sorti il ya déjà quelques mois ça fait beaucoup correction de situation où le jeu pouvait plus enregistrer en raison d'un manque de mémoire les yeux directeur fixe tandis que les remorques sont fixées à la vente du tracteur ça aussi ça a été corrigé déchargement des balles de coton ça aussi ça a été changé fixe les palettes mode personnalisé dans les productions ça aussi ça a été réglé les caméras d'outils de véhicules aussi correction des divers problèmes liés à l'utilisation de traductions dans les cartes mode ça c'est plus pour les bonheurs correction mise à jour de l'atelier lorsque les véhicules sont changés ou vendus amélioration de l'accessibilité de certaines stations par le semi assistant ça je sais pas ce que c'est amélioration du chargement ou déchargement de liens pour divers silo de stockage et gros jafois enfin amélioration de la collision des arbres à ça aussi c'est pas dommage depuis tant qu'il y ait l'augmentation de la hauteur maximale pour le déchargement de l'isomate hm8-400 kLC alors ça je sais pas du tout ce que c'est on ira voir tout à l'heure dans le jeu ce que c'est le nombre d'enclassement de la carte et mettant calculer correctement ce qui vitra davantage de plantage en matière pour les anciennes consoles donc ça c'est plutôt pas mal le ramasseur de pierres s'arrêtera maintenant quand vous mettez l'ouvrier en fait il va s'arrêter maintenant quand il est plein et se déchargement automatiquement lorsque le remorque est à proximité pardon et diverses améliorations du comportement de conduite tout de travail donc ça à voir si ça a tout vraiment été corrigé correctement je l'espère parce que très franchement leur jeu un peu moins est en train de prendre une claque n'est pas dans le bon sens c'est à dire qu'il descend à une vitesse vertigineuse au niveau de par exemple sur youtube sur les vues pour les carrières youtube ou sur les achats ça descend à plein donc voilà les nouveaux ajouts ajout de configuration de couleurs alors les ventes d'un autre temps c'est pour les remorques à barre de coupe tardi ajout de notification d'avancement de contrat ça c'est bien ajout de notification pour vendre des véhicules et des outils lors du chargement d'une sauvegarde qui serait trop lourde à charger sur les anciennes générations de consoles ouais en gros ça c'est pour les gens qui jouent sur deux consoles je pense ajout des plaques de matriculation pour les véhicules de bobel roue et à l'ungrad alors ça par contre c'est bien ajout du prix minimum et maximum sur un an dans l'affichage des flux de situation sans moi on n'a plus besoin de noter nous le prix maximum que ça peut attendre ajout de la transmission power drive au casier HM400 ça c'est bien aussi ajout d'un alignement au sol approprié pour la QGF 8712 parce que quand on l'apprenait elle n'était pas du tout au sol en fait donc voilà ajout de la prise en charge des modeurs qui peuvent désormais définir les positions d'accroche pour les coupeurs afin qu'ils s'enclenchent sur les remorques de coupe du jeu de base ok bon ça c'est pro juste pour les modeurs ajout de l'option de les heures à trois points pour le versatil 4 wd et ajout de la configuration américaine sur les roues du classe lexio 8900 donc ça on ira voir après c'est pas sur tout c'est pas sur toutes les roues c'est pas précisé dans la notif mais voilà et des nouveaux véhicules alors on a le fait la bassifère du son idéal paralevel qui est appelé pl dans le dans le shop on a aussi les barres de coupe qui vont avec du coup le hardy navigator 400 delta c'est on verra ce que c'est tout à l'heure c'est un pulvérisateur tracté la cote pq 3200 c'est une cuve alisier la crampe big body 750 s c'est une remorque et le ployager at 5104 l s ce jeu c'est plus que c'est il semble que c'est pareil c'est un camion à lisier il semble donc voilà un peu pour la liste de ce qui a été fait dessus donc on va aller voir moi je préparais une partie où je vais vous montrer les nouveaux véhicules alors j'ai testé ce que j'étais curieux de texter le bruit des animaux voir s'il a vraiment été corrigé quand on est revu intérieur qu'on passe à côté effectivement on n'a plus de bruit horrible dans les oreilles donc ça c'est vraiment cool de là à dire que je vais repartir à fond sur le jeu je pense pas je sais pas on va voir mais pour moi il manque encore beaucoup trop de choses dans ce jeu très franchement c'est pas je m'attendais à mieux je pense que voilà après il faut savoir qu'ils vont bientôt sortir le nouveau dlc alors on espère que le nouveau dlc remette pas de bug dans le jeu parce que normalement il ya le précision qui va arriver donc en espérant que ça nous rajoute pas de problème alors voilà au niveau des couleurs de la dardy voyez on peut peindre un peu toutes les parties de la dardy donc le case qui a maintenant la transmission power drive donc ça c'est excellent le versatil donc qui a donc c'est derrière l'attelage maintenant trois points ici alors il semblait qu'il l'avait déjà la classe l'élection de 9800 alors elle y a sur certaines roues pas sur toutes c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous pouvez pas la modifier sur toutes les roues donc c'est pour ça c'est ça non plus je vais y arriver alors oui sur les tel borg vous n'y avez pas vous avez ça uniquement sur les mitas vous pouvez les mettre en roue us et sur le bkt que vous pouvez mettre aussi en roue us les autres vous n'avez pas la possibilité de les mettre en roue us donc les idéales pl comme ils les appellent donc la fête et la masse et ferguson le hardy 4000 donc c'est un pulvée tractée la bête elle est très jolie avec un petit décor dessus c'est sympa donc là vous avez donc le pulvée à lisier donc auto tractée la cuve à lisier qui est là une très grande tunelise et les barres de coupe donc de la des idéales donc alors du coup ça vous a rajouté il est ajouté ici celui là voilà donc bon la joue est sympa honnêtement la joue est sympa mais à voir si ça va vraiment jouer à voir si tout a vraiment été réglé correctement je l'espère parce que franchement c'est un jeu que j'aime bien mais j'avais un peu été dégoûté d'y jouer avec tous les bugs qu'il y avait les palettes qui sont volées on savait pas trop pourquoi elles sont volées c'était un peu casse couille donc j'espère que là ça va mieux se passer et si c'est le cas ben on pourra reprendre une série sur farming et ça 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 me plairait vraiment donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée j'espère que cet épisode un peu particulier de farming où on vous présente la mise à jour vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner allez ciao bye